bonjour à tous et content de vous retrouver en ce week-end du 15 août alors j'espère que vous allez bien ou que vous êtes que vous vous trouvez actuellement alors je voulais faire à la base cette vidéo en bord de plage vous faire voir un petit peu l'avancée des travaux concernant un petit peu les digues etc je reporterai ça d'une semaine parce que là je vois que le temps se couvre il commence à y avoir un petit peu de vent et je pense qu'on risque d'y perdre au niveau de la qualité de la qualité au niveau de l'audio alors là comme d'habitude vers mon bureau derrière il y a la mine en train de travailler ça va la mine voilà donc même le 15 août tu travailles écoute bon courage à toi la mine voilà donc dans cette vidéo alors le sujet il s'est imposé de lui-même puisque c'est suite aux événements tragiques qui se sont passés dimanche dernier j'aborderai ça donc dans la deuxième partie tout de suite après l'intro là ce que je voudrais vous dire tout simplement c'est que dans ce week-end du 15 août beaucoup de dakarois sont descendus sur la petite côte hier je suis allé faire les courses et il y avait énormément de véhicules immatriculés de dakar donc qui sont venus donc beaucoup de dakarois ce qui est une bonne chose ça fera travailler l'économie locale les hôtels les résidences donc voilà je suis bien content pour sali deuxième chose et ben on a eu donc j'en ai fait part dans et on a échangé beaucoup là dessus sur ce thème là dans le groupe facebook il ya eu donc une un redircissement donc des mesures sanitaires concernant la pandémie donc le ministre de l'intérieur à donc à éditer un des décrets comme quoi à nouveau donc les concerts les bars les discothèques seraient soumis à un régime beaucoup plus strict au niveau de de l'aspect sanitaire donc il ya eu un durcissement à nouveau et par contre sur sali à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est concernant les bars justement la vie nocturne je sais pas comment ça va se passer pour le 15 août voilà autrement hormis ça rien de particulier pas mal depuis donc il pleut assez régulièrement on a une pluie à trois quatre jours de ça donc bah c'est voilà c'est une bonne chose pour la végétation je vois que c'est très verdoyant voilà bah écoutez je vais vous retrouver tout de suite après l'intro pour ce sujet tragique je vais vous donner mon point de vue comment je perçois les choses et comme toujours sans langue de bois sans je dirais le politiquement correct pareil de manière spontanée sans coupure sans montage enfin sans coupure au montage je vous donne les choses de manière sauf enfin simple authentique et surtout depuis mon ressenti allez c'est parti à tout de suite voilà donc pour cette deuxième partie alors concernant ces six jeunes plus le guide plus le chauffeur qui ont été assassinés donc dimanche dernier donc ça fera une semaine demain c'est un assassinat c'est une exécution on s'en est rendu compte on leur a laissé aucune chance alors plusieurs choses la première c'est que moi pour moi en tant que citoyen et assumant pleinement mes propos je pense qu'ils n'étaient pas suffisamment aguerris pour intervenir dans cette zone je pense que pour des zones de guerre comme celle ci des zones ultra sensibles des humanitaires qu'on envoie là bas déjà ils doivent être volontaires ça c'est une évidence mais je pense à des baroudeurs à des gens qui ont l'expérience du terrain qui connaissent l'afrique déjà et qui ont eu déjà à affronter des situations aussi périlleuse aussi dangereuse je pense par exemple au rwanda quand il ya eu le génocide rwandais dans les années 90 je suis sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui encore des baroudeurs des vieux de l'humanitaire qui ont connu cette période là et donc ils sont endurcis malgré eux parce qu'ils ont vu des atrocités je pense aussi à la guerre en ex-yougoslavie oui les snipers enfin les snipers je veux dire excusez moi les snipers tirés sur des enfants sur des femmes qui allaient faire des courses et les humanitaires quand ils voyaient ça ben voilà ils étaient traumatisés choqués par ces événements là donc voilà c'est ce type de personnage ce type de personnage qui a confronté qui a été confronté à des situations inhumaines parfois et je dirais seuls ces gens là peuvent à l'heure d'aujourd'hui intervenir dans des zones à risque comme la zone des trois frontières c'est à dire à la frontière entre le niger le burkina faso et le sud mali voilà donc malgré ça je pense que ces jeunes alors je ne doute pas de leur bonne volonté on nous dit qu'ils étaient volontaires qu'ils avaient du caractère qu'ils étaient déterminés qu'ils étaient conscients des risques oui mais n'était pas suffisamment guéri voilà c'est ça alors je ne leur fais pas la reproche à eux loin de là mais je fais là enfin du moins j'interpelle ou je souhaite que les organisations humanitaires dorénavant se remettent en question et quand je vois en tout début de semaine l'avocat qui représentait l'association humanitaire qui disait que ces jeunes ne risquaient rien parce qu'ils étaient dans une zone zen d'ailleurs il s'est vite fait recadrer par des gens qui connaissent réellement le terrain en leur disant qu'il n'y a pas de zone zen au niger que le danger est omniprésent et que là ils ont été assassinés à 25 kilomètres de la capitale niameh et que niameh c'est quand même le point névralgique le point central de l'opération barkane et de l'opération sabre qui elle concerne les opérations spéciales donc je me dis ici des des attentats des des terroristes sont capables de frapper à 25 kilomètres d'une zone où normalement toutes les forces de sécurité sont centralisées il ya un problème il ya un sérieux problème et je me dis que cet avocat là qui est capable de sortir une absurdité comme ça il n'a pas inventé de lui-même c'est que c'est l'association humanitaire qui lui a dit non ces jeunes là ne risquent rien ils étaient dans une zone zen lui n'a fait que répéter donc je pense qu'effectivement que les organisations humanitaires à l'heure d'aujourd'hui doivent revoir intégralement leurs copies et que si comme elles le disent elles sont indispensables dans ce cas là qu'elles envoyent uniquement des volontaires certes mais d'un certain acabit voilà les jeunes ils ne peuvent pas intervenir là bas c'est aussi simple que ça pour deux raisons tout simplement parce que il ya un problème de visibilité et de valeur ça c'est quelque chose que j'avais entendu il ya quelques années par un youtubeur d'origine maghrébine c'est en fait c'est un algérien qui vit en angleterre et qui a l'habitude de parler de sujets j'ai j'avais trouvé ça à l'époque très pertinent il disait en fait les occidentaux ils ont un handicap quand ils interviennent dans des zones à risque ou dans des zones dangereuses c'est que 1 ils sont visibles et 2 ils représentent de la valeur qu'est ce qu'il entend par là en fait c'est que vous ne pourrez jamais passer inaperçu vous êtes occidental même si vous habillez en local même si voilà vous déambulez vous essayez de vous fondre dans la population vous ne pourrez jamais vous fondre dans la population moi même avec mes 17 ans de sénégal ici je ne peux jamais me fondre dans la population sénégalaise quand je veux faire des courses que ce soit un bourg ou que je vais ailleurs je passe jamais inaperçu même les petits gosses qu'ont deux trois ans quand ils me voient une pointe du doigt en disant est tout bas tout bas c'est à dire le blanc donc j'ai beau avoir une barbe j'ai beau parfois m'habiller en tenue traditionnelle en portant le boubou pour des cérémonies je ne serai jamais un local voilà c'est la grande différence donc déjà vous ne passerez jamais inaperçu avec votre tête deuxièmement vous représentez la valeur c'est ça veut dire quoi ça veut dire que on se nous sommes monnayables si demain on me kidnappe on sait que la france paye elle paye ça c'est comme ça c'est voilà c'est pas moi qui ai fait le choix la france a la réputation de payer pour libérer ses otages donc je représenterai une somme je sais pas peut-être 500 mille ou 1 million d'euros donc voilà il faut savoir que il ya une hiérarchie des valeurs au sein des otages qu'un américain vaut plus qu'un un français ou un qu'un anglais et qu'un anglais et un français valent plus qu'un albanais ou un polonais et ainsi de suite voyez il ya une hiérarchie et il ya des nationalités qui ne représente rien qui ne valent rien par exemple ce youtube heures d'origine algérienne il le disait il disait mais si moi on me chope que des touristes m'attrapent et qui se met en rapport avec le gouvernement algérien mais l'algérie qu'est ce qui va leur répondre mais démerdez vous nous nous allons pas négocier nous ne négocions jamais avec les preneurs d'otages ça on le sait on sait que l'algérie ne négocie jamais et qu'est ce qui se passe généralement c'est que quand il ya des libérations enfin des libérations d'otages et ben l'armée algérienne elle tire aussi bien dans les otages que dans les preneurs d'otages elle fait pas le distinguo c'est pour ça que les dommages collatéraux sont très importants c'est comme ça c'est une réalité donc il ya des nationalités avec lequel les preneurs d'otages savent qu'ils ne pourront jamais négocier et inversement il y en a d'autres avec lequel ils pourront négocier obtenir de l'argent donc voilà visibilité et valeur ce sont deux termes que vous devez être pleinement conscient quand vous vivez dans des pays comme ça instables et moi même j'en suis conscient c'est pour ça que je m'oblige à ne pas aller dans des zones à risque parce que il ya un risque parce que je ne passerai jamais inaperçu et parce que je peux attirer le regard donc j'ai une responsabilité vis-à-vis de moi même vis-à-vis de mes enfants de ma famille de ne pas prendre des risques inutiles mais j'ai aussi la responsabilité morale en tant que citoyen français de ne pas aussi mettre en péril la vie d'autrui de soldats de militaires français qui seraient prêts à se sacrifier pour me sauver je pense aux deux militaires français qui sont morts il ya un an les deux commandos du enfin les deux commandos marine de hubert qui sont morts pour aller libérer un couple qui fêtait sa lune de miel au burkina faso voilà j'ai ça ça me trotte l'esprit en permanence jamais je mettrai ma vie pour que je me dise de toute façon on viendra me libérer et que des soldats sont prêts à mourir pour me libérer non non j'assume pleinement mais mes choix et voilà et je n'ai pas envie d'avoir sur la conscience ou que mes enfants sur la conscience que pour libérer leur père deux militaires ou un militaire ou trois militaires sont morts pour le libérer voilà ça c'est un devoir en tant que citoyen et je vous invite à avoir le même raisonnement si vous vivez ici sur le continent africain ou ailleurs voilà ensuite j'en reviens toujours à ça c'est que l'armée française je me rends compte que l'opération barcane plus on avance dans le temps plus j'ai l'impression qu'on s'embourbe dedans et plus j'ai l'impression que la zone rouge c'est à dire la zone où on doit absolument pas aller elle s'agrandit le niger il ya encore une semaine était rouge aux trois quarts depuis le massacre puisque c'est un massacre depuis le massacre des huit personnes dimanche dernier le niger est passé en rouge dans sa globalité je crois que le burkina faso est passé en rouge dans sa globalité il ya quelques mois de ça donc on s'aperçoit que barcane malgré les efforts malgré les progrès qu'il peut faire en assassinant le chef de tel organisme etc ça avance donc il ya peut-être un moment il faut peut-être se poser la question de savoir s'il faut peut-être pas mieux arrêter tout ça moi je vais aller plus loin dans mon raisonnement je vais vous dire une chose c'est que on me dit barcane est là pour me protéger non je ne compte pas sur barcane moi je compte déjà sur les institutions de mon pays d'accueil c'est à dire le sénégal je me dis que le sénégal a une armée à une police à une gendarmerie et j'ai confiance en eux je me dis que ces gens là sont là pour nous protéger nous les citoyens et qui sont également là pour protéger les ressortissants étrangers qui vivent sur leur sol donc déjà pour moi je compte sur eux ensuite je compte et j'en avais déjà parlé dans des vidéos sur les confréries religieuses je sais que les titianes les maurites qui sont très influents ici et très présents n'accepteront jamais l'implantation de l'islamisme radical ici au sénégal et c'est peut-être une des particularités qui fait enfin qui rend le sénégal je dirais particulier en fait par rapport au mali au niger c'est qu'avec ses confréries religieuses qui sont implantés sur son territoire l'islamisme l'intégralisme aura énormément du mal à venir s'implanter ici et que ils sont ennemis ce sont des ennemis fondamentalement ils sont ennemis les font les confréries et et l'intégrisme religieux donc ils ne pourront pas cohabiter donc pour moi c'est un deuxième rempart qui préserve le sénégal et puis le troisième rempart ben c'est moi déjà en tant qu'individu de faire attention à ce que je fais de pas mettre ma vie inutilement en jeu d'avoir une hygiène de vie d'avoir un minimum de conditions sportives pour être quand même capable à mon humble échelle de faire face aux situations auxquelles je peux te confronter ça c'est le premier point le deuxième point donc ne pas aller dans des zones à risque comme je vous l'ai dit et le point final et ben c'est qu'effectivement je sais en tant que citoyen français qu'on viendra me chercher ou qu'on ne laissera pas dans la merde je sais que quelque part en france il ya des gens des soldats qui actuellement sont en alerte permanente je pense à la 11e brigade parachutiste je pense au commando hubert je pense à force spéciale je sais qu'on nous laissera pas tomber et que s'il m'arrivait quoi que ce soit ou si j'étais confronté à un danger je sais que eux ils viendraient et ils interviendraient et que moi mon niveau j'ai le devoir de ne pas mettre leur vie en danger inutilement et j'ai aussi le devoir à mon niveau déjà de m'assumer et d'assumer ma sécurité par moi même voilà voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo il ya encore énormément de choses à dire mais je pense que voilà je veux vous sensibiliser là dessus de l'humanitaire oui mais pas sous n'importe quelles conditions et pas par n'importe qui voilà je pense que peut-être que l'avenir des associations humanitaires elle mettra plus en avant les populations locales et qu'il y aura moins d'encadrement d'occidentaux sur le terrain parce qu'ils ne pourront pas passer inaperçu voilà voilà ce que je pouvais vous dire donc si vous de votre côté c'est pareil vous avez un avis à donner n'hésitez pas à le donner dans les dans les commentaires voilà n'hésitez pas à apporter une voix là une critique si vous êtes en désaccord avec moi n'hésitez pas à le dire vous connaissez mon opinion je voulais toujours donner voilà l'opération barkan pour moi je pense que elle est improductive attention avec tout le respect que j'ai pour les militaires français c'est pas une attaque contre eux mais je pense qu'avec 5 500 hommes je crois que c'est le d'effectifs on ne peut pas sécuriser un territoire grand comme l'europe ça c'est clair déjà et que deuxièmement à l'heure d'aujourd'hui le climat de confiance entre la france et le continent africain eh ben il est rompu il n'y a plus cette confiance et que quoi que fasse la france à l'heure d'aujourd'hui la jeunesse africaine a énormément de griefs de colère voire de haine contre notre pays et que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui peut-être que le mieux que la france aurait à faire c'est de retirer ses billes de se mettre en retrait de laisser plus les africains gérer leurs problèmes par eux mêmes et peut-être de mieux faire intervenir je dirais l'onu enfin voilà ce genre d'organisation parce qu'à l'heure d'aujourd'hui quoi que fasse la france ça passe mal moi même je le perçois je le dis en tant que ressortissant français quoi que nous fassions même parfois avec toute la bonne volonté du mal du monde et ben voilà c'est ça passe pas ça passe pas auprès de la population voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre non je pense avoir fait le tour mais je vous le dis comme toujours le format là je vois je suis à 12 minutes il y aura encore énormément de choses à dire donc je survole parfois les sujets alors qu'il aurait lieu de les approfondir mais c'est simplement pour vous interpeller pour susciter la réflexion en vous d'accord ah ça s'éclaircit le soleil repointe le bout de son nez ben moi je vais continuer donc aller au bureau traiter mes dossiers comme toujours et puis en attendant à chacun d'entre vous je vous souhaite une bonne continuation prenez soin de vous et puis à très bientôt merci et à très bientôt